Musique Oui ! Marius Trezor ! Oui Marius ! Reprise de volée ! Sur ce... Musique Musique Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle aujourd'hui avec une légende de l'équipe de France, une légende des Girondins de Bordeaux, bonjour Marius, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très très bien, je sors d'une période assez difficile parce que j'ai été opéré du dos, et maintenant ça revient, je peux recommencer à retourner voir jouer les Girondins, donc tout ça. Bon, donc vous avez terminé votre carrière au Girondins de Bordeaux, et vous travaillez encore ici, quel est votre rôle aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, bon, mon dernier rôle vraiment intéressant, c'est j'étais consultant sur une chaîne de télé Girondins TV, malheureusement qui a pris fin en 2018, donc ça fait une année, et là, je suis près de la retraite, donc je suis au club encore, je pense, jusqu'au mois de janvier. D'accord. Et après... Une retraite méritée ? J'espère. Donc les Girondins ont été rachetés par le groupe américain, est-ce que selon vous, Marius, c'était une étape nécessaire pour que les Girondins puissent retrouver les sommets, entre guillemets ? Je ne sais pas, bon, parce qu'avec M6, Bordeaux a quand même eu de 1999 à 2018 des bons résultats, parce qu'on a été européens, on a été champion de France, on a gagné la coupe de la Ligue, on a gagné la coupe de France, je pense que le M6, Bordeaux a quand même passé des belles années, de bons moments de football, parce que surtout saison 2008-2009, avec le titre au bout, et voir jouer cette équipe, c'était vraiment extraordinaire, et tout ce que je souhaite, c'est que Bordeaux recouvre son lusque d'antan avec les nouveaux investisseurs, et que les résultats soient là pour justement inciter nos supporters à revenir beaucoup plus nombreux au stade. Parce que là, en fait, Bordeaux est parti sur un peu du trading, c'est-à-dire recruter des joueurs jeunes, les mettre en avant pour essayer après de faire une plus-value dessus. Je ne sais pas très bien, bon, c'est la plupart du temps, c'est ce que disent les journalistes, bon, on aimerait bien que le stade se remplisse, mais un stade ne peut se remplir que si l'équipe a des résultats. Donc il va d'abord falloir... Péréniser l'équipe. Voilà, et après on verra. Il y a quelque chose qui a complètement changé, moi je vois avant, on faisait un match de foot, on perdait 1-0 ou 2-1 à domicile. Le lendemain, au décroçage, on venait, les gens, les supporters étaient là en nous disant vous n'avez pas eu de réussite, l'équipe adverse a eu plus de réussite que vous, mais on a vu un beau match de football. Maintenant, c'est fini tout ça. Vous voulez dire qu'il y a moins de soutien qu'avant ? Ce n'est pas qu'il y a moins de soutien, mais les gens ne viennent que si l'équipe gagne. Si l'équipe ne gagne pas, ça les intéresse. Parce que moi justement, j'avais l'impression aussi qu'à Bordeaux, il y avait moins la culture du résultat que par le passé. C'est-à-dire que Bordeaux se contentait des fois des places entre la 6e et la 10e place, alors qu'à votre époque, ou même dans les années 90-2000, Bordeaux jouait souvent les premiers rôles, il y avait peut-être plus d'attentes. Mais on avait un président qui venait, bon, pendant le temps que j'ai joué, parce que je suis arrivé ici en 1980. On en parlera après ça. Oui, et malheureusement, j'ai arrêté ma carrière en 1984, à la suite d'une opération du dos. Et le président venait en début de saison, avant que la saison débute, en nous disant, bon, voilà les grandes lignes, ce que je veux. Je veux que l'équipe soit européenne à la fin de la saison. Et ça a été comme ça jusqu'à 87, 88. Parce qu'en 86, Bordeaux gagne la Coupe de France. Mais en 80, l'année après, Bordeaux fait le doublé. C'est-à-dire Coupe et Championnat. Il y avait de l'exigence quand même. Il y avait de l'exigence du président, mais il y avait aussi un groupe qui répondait aux exigences du président. Alors vous, vous êtes arrivé à Bordeaux à l'âge de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non, c'est ça. À l'époque, des gens disaient que vous étiez un peu fini, c'est-à-dire fin de carrière, etc. Qu'est-ce que, du coup, ça représente Bordeaux pour vous ? Une seconde vie. Une seconde vie. Je quittais Marseille qui descendait en deuxième division. Parce qu'à cette époque-là, c'est comme ça qu'on disait. Je suis chez moi. Ce n'est pas comme maintenant. Il n'y a pas de portable. Il n'y avait pas de portable. Je reçois un coup de fil du président Claude Feu, président Claude Besse. Il me dit, j'aimerais t'avoir avec nous à Bordeaux. J'ai été surpris. J'ai dit, oui, mais il me dit, avant, il faut que tu aies une discussion avec notre futur entraîneur qui s'appelle Aimé Jacquet et qui était à Lyon. Il me dit, je te donne son numéro de téléphone. Tu l'appelles, tu prends rendez-vous avec lui. Ce que j'ai fait, j'ai appelé Aimé. J'ai pris ma voiture à Marseille. Il n'y avait pas d'agent et tout ça. On a su monter à Lyon. On a discuté avec Aimé Jacquet. Le courant est passé et je me suis retrouvé à Bordeaux. Et alors que vous avez failli signer au Bayern de Munich. Oui, j'avais failli signer au Bayern de Munich en novembre 79. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je ne le regrette pas. Non, parce que vous avez découvert la plus belle ville de France. Avec Bordeaux, j'ai passé de très, très bon moment en tant que footballeur jusqu'à présent. Oui, bien sûr. En étant toujours au club. En plus, ce que je dis, c'est que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais venu pour un an simplement. Un an. Une saison. D'accord. 80, 81. Et en mars 81, je me rappellerai toujours, j'étais en train de... Je marchais, je croise le président qui me dit « Bon, on remet ça pour l'année prochaine. » Et chaque fois, ça s'est fait comme ça jusqu'à la blessure qui m'a obligé de quitter le foot. Mais on est venu ici. On a emmené un peu du... C'est sûr qu'il manquait, je pense, à Bordeaux. On a emmené du soleil parce qu'il y avait François Boitchi, il y avait René Girard, il y avait Jean Fernandez et moi. Jean Fernandez, c'était Marseille comme moi. François Boitchi, Marseille comme moi. Et René Girard qui était à Nîmes. On a emmené un peu d'animation et ça a explosé. Au niveau de l'équipe de France maintenant, il y a eu cette fameuse année 82. Vous loupez cette finale de Coupe du Monde. J'imagine que c'est votre pire souvenir dans votre carrière. Le footballeur, oui. Que ce soit en club ou au plus haut niveau, des moments comme ça. Parce que j'avais 32 ans. En 82, j'avais 32 ans. Je savais que la prochaine Coupe du Monde, j'avais très peu de chance de la faire. Donc c'était la dernière. Pour faire une finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose qui reste ancré jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Malheureusement, on est tombé sur une bonne équipe d'Allemagne. Mais surtout... Avec une histoire d'arbitre aussi. Avec un arbitrage. Et malheureusement pour nous, à cette époque-là... Il n'y avait pas la barre et tout ça. Mais c'est vraiment dommage de louper une finale de Coupe du Monde à cause des décisions. Le football, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il y a des matchs que l'arbitre, de temps en temps, peut te faire gagner. Et il y en a d'autres qui te font perdre. Et alors, j'ai lu sur un récent sondage que c'était le match qui avait procuré le plus d'émotions aux Français devant 98 et devant 2018. Alors que finalement, c'était un match qui a été... C'est une défaite. Et alors que c'est une défaite. C'est surprenant quand même. Oui, c'est très surprenant. Mais c'est vrai aussi que... 82, la dernière fois que l'équipe de France avait fait une demi-finale de Coupe du Monde, c'était en 58. Oui. Donc, il y avait beaucoup de temps où on ne voyait pas... Je pense en 18, on a été, mais on a été éliminés au premier tour. Il y a beaucoup de gens qui attendaient une certaine révolution de la part du football français. Et 82, ça a été quelque chose d'assez phénoménal pour la simple et unique raison. C'est que personne n'attendait l'équipe de France là. Et je pense que dans tout ce qui s'est passé au cours de ce match, parce que l'équipe de France pour aller en Espagne avait éliminé quelle équipe ? Avaient éliminé la Hollande. Oui, les Pays-Bas. Avaient éliminé les Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'on nous met comme arbitre lors de cette demi-finale contre l'Allemagne ? On nous met M. Corveur qui est un arbitre hollandais. Et en plus, quand on voit tous les scandales qu'il y a eu au niveau de la FIFA, à cette époque-là, on se demande si une finale, parce que l'Italie avait joué avant, si une finale Italie-Allemagne n'était pas beaucoup plus représentative qu'une finale Italie-France, étant donné que pour tout le monde, la France était là par hasard. Et est-ce que dans la tête des joueurs, quand vous menez 3-1, est-ce qu'il y a la peur de gagner ? Non. Non, il n'y a pas de ça ? Non, au contraire. Moi, ce que je dis, c'est dommage que les rêves ont changé tant mieux pour les équipes actuelles. Mais à cette époque-là, tu avais un groupe de 22 joueurs. Mais tu ne pouvais en mettre que 16 sur la feuille de match. Les 6 autres, allaient en tribune. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la composition sur la feuille de match, les remplaçants, tu avais deux attaquants et deux défenseurs. Ah oui, c'est pas bon. Tu n'avais pas un milieu de terrain. D'accord. Et on a perdu d'abord Gingini, qui était milieu de terrain. Patrick Baptisteau rentre, le remplace à merveille et il y a ce choc avec Schumacher. Et là, tu es obligé de faire rentrer encore un défenseur. C'était soit faire rentrer un attaquant, soit faire rentrer un attaquant. Tu dis à René Girard, il y a Roubèche qui rentre, tu le prends, tu le lâches pas. Tu peux te dire, il aurait pu aller où il voulait et il avait René avec lui. Et Christian Lopez qui est rentré, ce n'était pas son rôle parce qu'on avait le même poste. On était libéraux tous les deux et le mec, il était complètement perdu au milieu. Mais pour revenir sur ce sondage, moi, ça ne m'étonne qu'à moitié parce que c'est la plus grosse injustice en termes de dramaturgie. C'est quelque chose d'extraordinaire et l'émotion, ça peut être aussi dans le côté positif et aussi dans le côté négatif. Je pense que c'est pour ça que les gens n'oublient pas. Ah non, ça... Tous les gens que j'ai rencontrés pour parler de 422 te disent exactement où ils étaient pour voir le match. Il y a ça et puis je pense aussi qu'il y a le fait que l'équipe de France on en parlera après jouer à un jeu formidable. Il y a aussi ça. On était surnommés à cette époque-là les Brésiliens d'Europe. Bon, mais ça va. Je vais avancer ma question parce que justement je vais te parler du fait que l'équipe de France 2018 est championne du monde a pratiqué un football ennuyeux par moment et vous qui avez pratiqué peut-être le plus beau jeu de l'histoire de l'équipe de France où on n'avait pas de titre. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Le résultat ou qu'on se souvienne également d'une équipe de France par son jeu légendaire ? Mais bon, je dirais que 82, c'est une exception parce que quand on voit cette demi-finale contre les Allemands on se remémore beaucoup de choses. Pour les anciens ça va beaucoup plus loin parce qu'il y en a qui te disent après la guerre de 14-18 après la guerre de 39-45 si on avait pu battre ces Allemands ça aurait été... Mais oui, c'est ça aussi il y a le côté historique aussi bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu qui fait cœur. C'est vrai que moi personnellement en 1998 j'ai fait toute la Coupe du Monde en tant que consultant à Radio France nous étions beaucoup de 82 Jires, Lacombe il y avait Maxime Bossis c'est Radio France qui avait fait une sorte de... il y avait Dominique Rocheteau vraiment ça avait été extraordinaire et on suivait... Mais en plus c'était en France En plus c'était en France et quand je vois cette finale contre le Brésil en plus C'est le Brésil c'est la finale rêvée C'est une équipe c'est un football que j'ai toujours adoré parce que étant d'origine antillaise pour nous quand on faisait quand j'étais gosse et qu'on faisait des tournois de vacances les équipes il n'y avait pas le nom d'une équipe française c'était Botafogo Santos Flamengo c'était que de ça donc j'ai été bercé par ce football brésilien et pour moi la plus belle Coupe du Monde à laquelle j'ai assisté c'est celle de 70 avec Pelé et en plus j'ai eu la chance de jouer à Marseille avec deux champions du monde Parlo César et Jair Zinot qui avait été élu le meilleur oui qui avait été le meilleur buteur de cette Coupe du Monde et quand tu vois cette équipe de France mettre comme on dit le paquet au Brésil c'est des moments aussi que moi en tant que spectateur que je n'oublie pas et ce but que vous mettez contre les allemands est-ce que c'est aussi un geste instinctif du fait que vous avez commencé attaquant votre carrière parce que beaucoup ne le savent pas mais vous avez commencé attaquant et j'étais venu à Ajaccio et j'étais venu à Ajaccio pour jouer à Recentre et un mois après je devenais défenseur et deux mois après je faisais mes débuts avec l'équipe l'équipe d'Ajaccio je ne sais pas parce que je me rappelle j'ai voulu passer mes diplômes pour être entraîneur au départ c'était pour être moniteur de football j'étais à Soulac chez Fétis et je tombe sur reprise de volet je n'ai pas mis une au fond mais là et comme je disais toujours à mon ami Patrick Baptistan j'aurais préféré que l'arbitre déjà je lui dis au lieu de te faire juste avant de te faire froid casser la tranche j'aurais pu mettre au fond le ballon comme ça je n'aurais pas marqué mais on aurait été en finale c'était un beau but mais un souvenir malheureux en fait oui c'est le bon parce que pour moi la plupart du temps quand les gens me parlent dont j'ai joué en équipe de France j'ai marqué quatre buts deux fois contre les allemands le premier but que j'ai marqué c'était contre l'Allemagne à Gelzer qui chaîne en je ne dis pas de bêtises en 1973 on avait perdu deux et lors de la demi-finale j'ai marqué un but au Brésil quand on fait 2-2 j'ai marqué un but contre celui que tout le monde l'oublie c'était contre le Luxembourg mais je dis quand on me parle de but marqué à une équipe de France moi c'est celui que je préfère le Brésil peut-être parce que c'était contre mon équipe de cœur c'était contre le Brésil en 1977 il y avait quelque chose de particulier et votre meilleur souvenir maintenant Carrière parce qu'on a parlé du mauvais souvenir de 82 votre meilleur souvenir ça fait quoi ? c'est mon début dans le football professionnel à Ajaccio à Ajaccio quand vous avez commencé à voir que vous étiez professionnel non c'est même pas le fait d'être professionnel c'est le fait de toi que je dis bien des choses j'ai quitté la Guadeloupe le 16 septembre je suis arrivé à Ajaccio le 16 septembre 69 16 septembre 69 début novembre 69 je faisais mes débuts en équipe nationale j'étais venu pour jouer à Vincent et je faisais mes débuts comme défenseur central donc pour moi c'est un moment extraordinaire de voir à quelle vitesse ça a marché pour moi j'arrive comme attaquant bon j'étais bouché parce qu'il y en avait d'autres personnes on me faisait jouer à gauche on me faisait jouer à droite mais jamais au poste d'avançant pur et on me met derrière et d'un seul coup ça explose et deux ans après mon premier match avec l'équipe d'Ajaccio je suis appelé en équipe de France espoir où je fais trois matchs et début décembre 71 je suis appelé en équipe de France ça allait très vite ça a été très vite et ça a pratiquement marché par deux parce que deux ans après je suis international et après c'est la carrière qui débute mais j'aurais jamais pensé faire ce que j'ai fait quand vous étiez jeune et que vous jouiez au foot vous n'avez jamais joué défenseur ah oui j'ai joué j'étais un peu le le bouche-fou le couteau suisse on dira oui voilà c'est mieux mais on pouvait me mettre pour moi ce qui comptait c'était de jouer d'accord donc on pouvait me mettre à n'importe quelle place j'ai joué j'ai même été j'ai même fait une mi-temps comme gardien de lutte ah ça je ne savais pas avec les Girondins de Bordeaux à Nantes ah bon ça je ne savais pas en 82 il se passe on a notre gardien c'était Pantelique qui se fait expulser qui est suspendu il n'a pas été expulsé c'est dans le couloir à ce moment-là le tunnel le fameux tunnel il paraît que l'arbitre reçut une tape derrière la tête et quand il s'est retourné il a vu Pantelique mais il y avait aussi il y avait d'autres personnes il n'était pas il n'était pas il a fait le rapport en disant que c'était Pantelique d'accord et le président nous réunit le président Claude Besse nous réunit et nous dit on va jouer à Nantes et c'est Jires qui aura le maillot de gardien de lutte il n'est pas très grand en plus Jires j'ai décidé que c'est Jires qui aura le maillot de gardien et c'est comme ça pas autrement on a été Gigi la première moutarde il avait son maillot de gardien et il jouait numéro 10 et les Nantes quand ils se présentaient devant moi devant les défenseurs quand ils étaient à deux contre moi deux contre un s'ils faisaient la passe automatiquement ils ont mis du temps pour comprendre ils étaient au jeu et oui parce que Gigi était comme ils ont compris donc on a on perdait 4-0 à la mi-temps on est rentré Gigi m'a dit Gigi nous a dit pour moi c'est fini je ne rentre pas sur le terrain donc Aimé Jacquet a dit bon Marius tu prends le maillot de gardien de but et j'ai fait une mi-temps on perd le match 6-0 parce que j'ai pris deux buts à bout pour temps je ne pouvais rien on perd le match 6-0 mais c'est presque passé comme une lettre à la poste oui dans l'anonymat parce que Saint-Etienne recevait Metz à Saint-Etienne et ils ont battu Metz 11 comprens 9-0 ah oui oui 9-2 je crois mais ils en ont pris 9 donc le 6-0 sans gardien c'était anecdotique c'est passé à l'as alors j'avais une question quel est l'adversaire qui t'a le plus impressionné dans ta carrière l'adversaire et coéquipier les deux c'est Josip Scobla d'accord c'est un attaquant que j'ai rencontré quand j'étais j'ai joué contre lui avec Ajaxio vraiment phénoménal c'est le mec qui avait un sens du but au-dessus de la moyenne et j'ai joué avec lui à Marseille parce que la saison je suis arrivé à Marseille en 72 mais lui la saison 71-72 Marseille réalise le doublé Josip Scobla et c'est toujours le record dans le foot français tout à fait il marque 44 buts en une saison sans tirer les pénaltis il était en lutte avec comment il s'appelle Salif Keïta Salif Keïta on a marqué 42 et lui 44 mais Salif Keïta lui tirait les pénaltis c'est impressionnant phénoménal c'est pas le mec qui te frappait qui avait une frappe de mule comme on dit mais dès qu'il se présentait devant le gardien extérieur pied droit extérieur pied gauche et puis au niveau du placement aussi peut-être il devait faire semblant d'aller reculer amortir de la poitrine où on puisse le voler moi je me rappelle parce qu'on perd un match 2 contre Marseille à Ajaccio et le but c'est comme ça qu'il je suis avec lui au marquage je le regarde je regarde en même temps j'essaie de regarder le ballon et là il a il a fait semblant de plonger il a reculé et bon j'ai été pris dans l'affaire à partie de la poitrine bon phénoménal et en temps bon lui c'est un à cette époque là il n'y avait pas la séparation de la yougoslavie c'est un yougoslave et sur le plan l'attaquant français celui qui était un diable sur un terrain c'est Bernard Lacombe oui c'est ce que j'allais dire les stats c'est impressionnant lui aussi c'est le meilleur buteur français depuis les temps et alors depuis que tu as arrêté ta carrière est-ce que vous avez vu un défenseur qui avait le même profil que vous 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 êtes dit ah tiens on dirait moi quand je quand je jouais plus jeune dans la sortie de balle dans le côté très athlétique non bon j'ai toujours du mal à faire des à faire des comparaisons mais à un certain moment il y a même des gens qui nous qui nous confondaient pourtant on n'avait pas on était défenseur mais on n'avait pas le même style de jeu c'est basile 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 boli bon les gens disaient d'accord il y a même des gens qui de temps en temps l'appelaient marius et ils m'appelaient basile je pense que c'est la couleur peut-être non mais c'est oui basile boli avait cette présence physique qui les attaquant ils étaient peut-être des fois impressionnés avaient du mal à s'approcher d'eux alors j'avais aussi une question sur les défenseurs mais actuel on a vu depuis allez on va dire 18 mois 2 ans que le prix des défenseurs est devenu exorbitant qu'est-ce qui explique ça c'est la rareté ou c'est le marché des transferts qui est complètement déréglé je pense plutôt à la deuxième à la deuxième solution c'est vrai aussi que moi quand j'essaie de mettre les choses bien à plat pour moi c'est une injustice que depuis la création du ballon d'or qui ait eu qu'un défenseur avoir décroché la timbal ah non il y en a eu trois je crois non non un défenseur c'est canavaro défenseur central oui ça meurt en 80 ans c'est un milieu de terrain c'est pas pareil d'accord et beckenbauer ah oui beckenbauer beckenbauer canavaro et zamer qui lui ne jouait pas défenseur central était un numéro 6 c'est le seul numéro 6 à avoir eu cette distinction oui c'est vrai que c'est injuste pourquoi parce que les attaquants quand tu vois le duel qu'il y a entre messi et ronaldo et ronaldo pendant la coupe du monde au Brésil en 2014 avec la la saison qu'il avait fait avec le Bayern et sa présence avec l'équipe d'Allemagne nationale qui méritait le ballon d'or c'est le le gardien de Neuer et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais hier ils ont sorti le Yachin c'est le seul gardien oui mais alors ça veut dire aussi que du coup le ballon d'or ne sera jamais donné à un gardien ça veut dire non mais maintenant ils ont en tête de faire par poste par poste ouais moi je pense que c'est la partie de la valeur mais quand tu as un garçon comme messi tu le mets quoi milieu de terrain attaquant bon ça devient un peu n'importe quoi et justement c'était ma dernière question Miroslav Klose qui est l'attaquant de l'Allemagne à la retraite il a dit le football que j'ai connu n'existe plus aujourd'hui les joueurs se soucient davantage de leur voiture de leurs chaussures avec leur nom dessus alors que pour moi la seule chose qui comptait c'était le football et rien d'autre est-ce que vous regrettez un peu cet ancien foot plus simple même au niveau des maillots les maillots il n'y avait pas de sponsors les maillots ils étaient sobres ils étaient bon les sponsors moi je le vois en 76 on a gagné la coupe de France tu avais Perrier oui c'est vrai c'est vrai non la pub est arrivée parce que j'ai joué avec Michel Axel à Marseille quand je suis arrivé à Bordeaux c'était Malardeau oui c'est vrai non le non mais les mentalités ont changé quand même c'est beaucoup de marketing de réseaux sociaux et que c'est ça aussi ça fait parce que des fois on a l'impression que les joueurs ils veulent faire le dribble ou le tir de loin pour que ça tourne sur Youtube Facebook et tout ça je crois personnellement je le vois pas je le vois pas comme ça parce que le football c'est un c'est instinctif parfois tu tentes quelque chose tu vas dire je vais tenter ça comme ça ça va être sur les réseaux sociaux non mais il y a des joueurs individuels par exemple mais tu es un garçon comme Neymar c'est sa façon de jouer il aime le ballon c'est sa façon de jouer tu as Mbappé lui c'est la vitesse les joueurs pour moi quand tu veux vraiment te faire une place au soleil tu es obligé de jouer avec des qualités les qualités c'est vrai non pas essayer de copier sur quelqu'un sinon tu plonges très bien bon j'ai plus de questions mais j'ai un petit quiz le Mario Squeeze alors je vais cacher les réponses quand même combien de buts avez-vous marqué avec les Girondins de Bordeaux ouf ah une colle d'entrée il n'y a pas grand chose je me rappelle d'un but que j'avais marqué avec Bordeaux contre Nantes en 81-82 je me rappelle un but que j'avais marqué contre Montpellier un indice il y en a moins de 10 oui je sais ça en fait deux mais il y a aussi les matchs de coupe d'Europe ou qu'un championnat ah non là c'est avec les Girondins de Bordeaux toutes compétitions confondues j'en ai marqué deux contre Reykjavik à l'aller j'en avais marqué deux contre Reykjavik au retour donc ça fait quatre six cinq moi j'en ai compté cinq non non moi j'en ai marqué six ah bon alors c'est moi qui me rappelle j'en ai marqué six j'en ai marqué un contre Montpellier un contre Nantes en championnat et j'en avais marqué deux à l'aller contre Reykjavik et deux au retour et les buts contre votre corps j'en ai marqué quatre un à Ajaccio un à Marseille un à Bordeaux et un à l'équipe de France bonne réponse combien de capitana avec l'équipe de France je crois c'est entre 21 et 23 23 c'est 23 vous avez été recordman du nombre de sélections et quel est le joueur qui vous a détrôné vous vous souvenez c'est Maxime Boussis exactement c'est bien et enfin dernière petite question Marius combien de matchs en division 1 parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça avec tout club confondu combien de matchs j'ai joué 447 448 440 440 voilà merci beaucoup Marius c'était un réel plaisir j'ai un profond respect pour votre carrière et donc je suis très content d'avoir fait cette interview avec vous merci Marius merci à toi je suis un enfant des îles je suis né sous le soleil du côté de Pointe-à-Pitre la vie a un goût de miel j'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio donc on n'avait plus de doutes la Corse est un pays chaud moi j'ai pu voir moi j'ai retenir moi j'en ai uri moi je viens de Sous-titrage ST' 501